bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer donc des petites photos comme celle là ici que vous avez à l'écran voilà qui sont voyez un peu ce style là en fait et je vais vous montrer moi alors sur mon site que je suis en train de construire voilà j'ai fait des vignettes comme ça voyez un peu ovale enfin un peu même tout à fait ovale et qui elles sont ovales et en plus de ça elle termine blanche tout autour donc voilà si vous voulez des photos comme ça donc je vais vous montrer comment je fais mais surtout je vais vous mettre à disposition aussi le template que vous allez pouvoir télécharger sous la vidéo dans votre espace membre alors donc alors vous allez voir donc ici bon j'ai une une photo alors d'ailleurs ici voyez la photo je vais pouvoir faire une une petite tonalité automatique voilà pourquoi pas après je peux faire un contraste automatique et après je peux faire peut-être la couleur automatique non tout ça non alors je vais faire quelques petits réglages parce que c'est vrai que je pense que cette photo je veux pour la rendre un peu plus lumineuse voilà oui elle est plus lumineuse elle est plus jolie là alors en fait j'ai créé alors je vais fermer ça ah oui comme je vais vous montrer j'ai déjà fait donc j'ai créé ici trois vignettes comme ça voyez trois ici et là je vais créer un jardinier je vais le mettre là ici voyez jardinier là où il est pied de la dame là donc comment je fais en fait alors vous allez voir ici j'ai mon gabarit photoshop alors j'ai les calques donc voyez j'ai des calques alors j'ai ma photo ici ici j'ai un ovale ici j'ai mon ovale et voilà mais en fait dans ce cas vous avez même pas besoin de savoir comment ça marche vous allez voir avec le modèle que je vous ai préparé donc vous allez par exemple vous avez deux photos vous allez la photo votre photo vous allez les glisser dans le document alors vous allez prendre votre photo pour qu'elle vienne sous la photo 5 voyez vous voyez un petit peu dans le menu là alors on va masquer les autres photos voilà ici donc voyez je vois juste le bouton de chemise là avec le tablier donc je vais réduire la photo enfin le cadre de l'image voyez ici je réduis le cadre de l'image d'ailleurs ah oui voilà je réduis le cadre de l'image alors essayer de réduire la photo sans modifier la forme de la photo voilà il faut pas que vous déformiez le contenu alors voilà voilà voyez là j'ai mon jardinier ici voilà voilà là j'ai mon jardinier donc voyez il est là ici tac il est là donc du coup j'ai une photo avec le contour blanc voyez c'est très joli et voilà voilà alors comment j'ai fait pour mon contour blanc et bien en fait vous voyez j'ai créé un calque ici où il ya un contour blanc et ici j'ai un calque et ellipse ça c'est le cas avec l'ellipse et filtre dynamique c'est ce qui me permet d'avoir voyez ça c'est la vraie forme ici c'est la vraie ellipse et ici c'est alors l'ellipse et ici c'est ce qu'on appelle le flou glossien voyez là j'ai un flou glossien ici voilà voilà c'est ce qui me donne permet d'avoir cet effet un peu léger comme ça voilà j'aurais pu le faire moins fort et d'ailleurs vous pouvez le modifier le flou glossien il suffit de cliquer il suffit de cliquer ici l'attaque et vous pouvez alors attendez alors c'est ici alors je vais essayer de moi la flou glossien opacité alors alors j'essaie de modifier le flou glossien voilà si vous voulez le modifier voilà voyez vous l'avez vous pouvez réduire ici là voilà voilà moi je vais le le laisser comme ça et donc et puis voilà et après votre photo vous avez plus qu'à faire enregistrer pour le web alors moi ici bon j'ai un format 550 on peut le faire aussi vous pouvez faire un format 550 par exemple à vous fait des petites photos sympa et là je vais mettre jardinier montpellier voilà et ensuite donc pour l'intégration qu'est ce que je vais faire donc je m'en vais là je télécharge donc là je regarde donc c'est bien celui là donc jardinier montpellier hop voilà donc je vais vous montrer juste comment ça donne dans le dans le site oh elle est longue à charger ah non pourtant n'est pas lourde alors jardinier à montpellier chez mc espace vert voilà jardinier montpellier mc espace vert voilà donc là je remplis juste mais pour le référencement naturel voilà voyez voilà comme ça j'ai mes petites images ici et voilà donc voilà un petit peu le résultat et donc bien avec les autres photos je vous montre avec les autres photos voyez ici là là les bagages voilà donc du coup ce que je vais faire mais je vais vous je vais vous vous donner donc là ce template et vous allez pouvoir le télécharger pour faire vos propres montages pour vos sites web voilà et puis vous pouvez recevoir vous resservir de ce template aussi pour ouais voilà pour vous pour de faire des jolies photos comme ça franchement c'est sympa après vous avez vu comment j'ai enregistré ah oui enregistré pour le web moi je me mets en progressif ici là je me mets au plus bas à 50 et après là je divisais par deux parce que bon moi j'en avais assez à 550 pixels j'en avais assez après c'est à vous de voir en fonction de votre site mais voilà donc je vous je vous dis à très bientôt le template est juste à côté et je vous remercie et puis je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo salut